Un jour, je regardais cette émission de télévision, Mec, et c'était comme une émission scientifique, et c'était comme une émission policière. Et dans le film, Mec, ils ont montré que quelqu'un était devenu inanimé dans l'émission télévisée. Et ce que le gars a fait, c'est qu'il a dit, « Eh bien, vous savez, ces vieux miroirs », a-t-il dit, « Ils ont ». Chrome, nickel et argent au dos. Et il a dit, « Ces choses contiennent des images ». Et il a dit, « Étant donné cet argent et tout ça, il a un. Nous pouvons y faire passer un courant électrique pour pouvoir le prendre, et nous pouvons faire passer un courant électrique à l'arrière de ceci ici, et nous pouvons voir des images du passé provenant de ce miroir. Et ils l'ont montré. Paix, paix, c'est ton homme, pas de jugement, qui revient vers toi avec un peu de ce vrai discours très vite, Mec. Eh, mec, écoute, laisse-moi te mettre en garde à propos des miroirs. Maintenant, si vous achetez un tout nouveau miroir. Tout va bien parce que ces miroirs flambant neufs ne sont pas faits comme les miroirs de la vieille école. Mais les miroirs de la vieille école, ils ont ce genre de choses, comme vous appelez, ce que j'ai dit, de l'étain, de l'argent, du nickel et du chrome. Tu sais ce que je dis ? Ce qu'ils utilisent pour fabriquer du chrome. Ils ont ça là-bas. Et ces choses capturent des images. C'est un miroir de la vieille école ici. Et voici le dos. Maintenant, quand vous voyez ce truc qui est ici, que vous le sachiez ou non, il semble que ce soit clair et solide, mais il y a de petits ports à l'intérieur. Et ces ports capturent des images. Maintenant, c'est ça le problème. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils disaient que si tu brises un miroir, tu auras 7 ans de malchance. La raison pour laquelle ils disent ça, c'est parce qu'une fois que tu as brisé ce miroir, les images insensées qui étaient là-dedans, maintenant elles s'échappent. Cela ressort dans votre existence. Donc le truc, c'est que quand tu achètes de vieux miroirs, mec, tu dois les nettoyer. Maintenant, on peut se demander, comment nettoyer un miroir ? Judge, laisse-moi te dire. Vous prenez ce miroir d'Ogon D et vous trouvez où le soleil se lève, où le soleil se couche. Et vous prenez ce miroir et vous le placez face au soleil. Le soleil va remettre ce miroir au point zéro. Cela va réinitialiser ce miroir. Car sinon, il y aura ces images d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai dit hier de vous assurer que si vous avez un miroir, assurez-vous que c'est votre propre miroir personnel. Donc, cela n'a que votre énergie, mais vous pourriez être en train de participer à un vide-grenier ou quelque chose du genre. Et vous pourriez voir un joli miroir. Je te dis ça. Écoutez, si vous trouvez un joli miroir dans un vide-grenier, un marché au puce ou quoi que ce soit, ne mettez pas cet objet dans votre maison. Jusqu'à ce que tu nettoies au soleil cette chose dégueulasse. Parce que, mec, tu vas apporter toutes sortes d'énergie différente dans ta maison parce que ce miroir a vu un tas de choses différentes et toi non. Tu as ces deux choses qui se passent dans ta vie. Vous n'avez pas besoin que les affaires de quelqu'un d'autre entrent dans votre existence. Et de toute façon, mec, c'est ton homme, El Judge. N'oubliez pas de nettoyer votre miroir. Faites très attention aux miroirs que vous choisissez. Comme les miroirs d'aujourd'hui, ils utilisent des trucs bon marché, donc ils vont plutôt bien. Mais je vous dis quoi. Vous pouvez déconner et vous retrouver dans une usine quelque part. Ces miroirs pourraient être fabriqués dans une usine et dépasser des images sataniques. Droite. Donc on ne sait jamais. Soyez donc prudent. Nettoyez votre miroir et votre miroir personnel. Ne laissez personne d'autre voir ça. Et si vous cassez un miroir, vous voyez comme tout est noir ici. Si vous cassez un miroir, vous enveloppez ce mauvais garçon dans un tissu noir, puis vous le jetez. Paix et bénédiction pour de vrai cette fois. Sous-titrage Société Radio-Canada